Nemo existe depuis 25 ans, donc c'est jeune mais avec un côté de maturité et donc ce jeune a un rapport à beaucoup d'autres sociétés italiennes. On est les seuls qui sont capables de faire ce métier. C'est vrai parce que c'est un métier très dur, tu as besoin surtout derrière d'une force productive importante et dynamique. La collection Nemo, c'est une collection très éclectique, dans le sens qu'on couvre. On a une collection qui part avec les masters du design comme l'école Bousier et Charlotte Perriand et qui arrive à la contemporainité plus, si vous voulez, agressif dans sa façon technique et technologique à des designs contemporains et modernes. Si vous voulez, on a vu aussi de chance dans les dernières cinq années. Je pense qu'on a bien interprété la révolution LED, qui c'était une vraie révolution dans notre métier. Et ça, c'était l'interprétation de cette révolution. Il a vraiment marqué la différence entre des sociétés qui l'ont bien compris, qu'est-ce que ça passe, comment on peut utiliser les LED. C'est la programmation, mais c'est aussi vraiment qu'il a changé la façon de travailler sur les lampes. Mais pour nous, les LED, maintenant, c'est mature. Donc, on attend un peu le futur. Nous, on est des boîtes de design. Nous, on produit des belles lampes. Donc, on n'est pas des développeurs des technologies. Ça, ce n'est pas notre métier. Mon rêve, avoir la lampadaire sans fil. Donc, ça, c'est vraiment... Parce qu'aujourd'hui, la vraie limite de notre métier, c'est le câblage. On va, dans les prochaines années, supérer aussi cette limitation des câblages. Notamment, toute la connexion wifi et donc tout ça qui va, dans une façon un peu plus sophistiquée, apporter ça. Donc, je pense que ça va être la vraie révolution de notre métier. On est en train d'interpréter l'outdoor d'une autre façon. On voudrait avoir, dans l'outdoor, que c'est un métier très compliqué. C'est un autre métier, encore une fois, parce que bon, l'outdoor, c'est beaucoup lié à la géographie du lieu. Donc, bien évidemment, on est en train de développer, on a développé déjà une collection qui est avec beaucoup de visibilité. On voudrait, on voudrait essayer de porter la même élégance qui nous caractérise à l'intérieur, sur l'outdoor. Donc, ça, c'est l'esprit. On l'a fait déjà avec un produit très intéressant de Ricciotti, très brutal, de Rudy Ricciotti. On l'a fait avec la board béton, avec cette édition de Le Corbusier magnifique. On est content de notre ligne, de notre pensier et de notre enthousiasme. Moi, je ne regarde pas les produits, je regarde le regard de la gens qui regardent notre produit. C'est là-bas la vraie explication du succès des produits.